La véritable utilité du Bitcoin, la résistance à la censure. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on attaque un sujet un petit peu plus compliqué que d'habitude. On va voir, eh bien, vers quoi on se dirige. Alors évidemment, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas ma Super Bowl de Cristal. Non, 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 ça se saurait sinon. Même si sur certains coups, quand même, on pourrait en douter, hein. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Métis-tétis, tout ça, tout ça, Solidly, voilà, voilà. Mais on va regarder un petit peu plus en détail ce qui est en train de se passer dans le monde. Les conséquences que ça peut avoir sur le Bitcoin. Et surtout, quels sont les moves à réaliser dans les prochains jours, les prochaines semaines, qui peuvent être très intéressants pour toi. Et surtout, qui peuvent quand même avoir des conséquences négatives si tu n'y penses pas. Du coup, concrètement, on ne va pas passer à côté du truc le plus gros, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine, voilà. Je ne vais pas prendre parti pour l'un ni l'autre, moi, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Moi, je vais tout simplement regarder un petit peu comment ça évolue. Et j'ai un oeil, un troisième oeil, tu vois. Non, ça, c'est une autre F. Mais je vais essayer d'avoir une vision assez neutre et d'être à la troisième personne par rapport à ça, du coup. OK, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a énormément de sanctions économiques qui sont en train de tomber sur la Russie. Je pense que tu l'as vu ces derniers temps. Le cours du rouble s'est totalement effondré. Mais genre, violent, violent. Bon, ça fait un petit moment qu'il n'est pas sur une belle tendance. Mais là, la guerre, ça ne l'a absolument pas aidé. Eh oui, quand tous les autres pays disent « Ah bah, toi, tu es un méchant garçon, on ne va pas faire de trade avec toi », bah, évidemment, l'utilité de ta monnaie diminue. Du coup, sa valeur va diminuer de la même façon. Voilà, ça, c'est un constat très simple à faire. C'est quelque chose qu'on a observé. Du coup, on a de plus en plus de difficultés si on veut faire des transactions, soit avec l'Ukraine, soit avec la Russie. Simplement parce que, bah, c'est la guerre, les gars. Pour faire des transactions, c'est pas forcément si simple que ça. Et en plus, ils sont en train de regarder pour, bah, isoler complètement la Russie financièrement. C'est-à-dire désactiver le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est tout simplement ce qui permet d'envoyer de l'argent à l'international. Ça veut dire que sans ça, c'est très très difficile d'envoyer de l'argent à l'international si on exclut les cryptos. Voilà, chose que, bah, nous, on va regarder dans la prochaine partie. Du coup, ce que je vois venir, encore une fois, je suis pas du tout expert géopolitique, tout ça. Absolument pas, hein, ça fait pas très très longtemps que je m'intéresse à ça. Par contre, je m'intéresse aux bonhommes qui sont plus intelligents que moi et qui, eux, ont, bah, une certaine vision. Et de ce que j'ai cru comprendre, on se dirige vers quelque chose... Euh... Ouais, je vais pas te le décrire. On va voir ça tout de suite. Vers quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'on va peut-être aller vers un monde qui va être beaucoup plus bipolaire que maintenant. C'est-à-dire qu'on aurait une partie Est et Ouest. Du coup, Occident, et je ne sais pas comment on dit l'autre. Ouais, je sais, je suis trop fort pour faire des vidéos. Du coup, Est-Ouest, encore plus marqué, avec carrément des systèmes monétaires différents, mais qui ne rentrent pas, en fait, en contact l'un avec l'autre, ou alors qui ne se mélangent pas vraiment. C'est-à-dire qu'à la place, là, en ce moment, on a une monnaie qui est mondiale, c'est le dollar. Il y a quasiment tout le monde qui utilise le dollar. Là, on aurait deux monnaies. Je sais pas encore laquelle serait la seconde, sachant qu'on a le dollar, peut-être le yuan numérique ou autre chose. Mais on aurait, du coup, un monde à gauche, un monde à droite. Et on peut imaginer que, pour passer d'une monnaie à une autre, la technique, la stratégie la plus intéressante, ce serait de passer par les crypto-monnaies. Évidemment, tu peux trouver ça totalement loufoque et tu serais dans ton bon droit. Les idées les plus folles, parfois, se réalisent, mais parfois, sont totalement à côté de la plaque. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je pourrais venir voir. On a vu quelque chose de très intéressant également. C'est que l'Ukraine a levé des fonds grâce aux crypto-monnaies. Mais ils ont reçu plus de 10 millions de doutes, de dons, pardon, si je dis pas de conneries. Du coup, dons crypto-Ukraine, tu vas voir, pas Ukraine, Ukraine. Ils ont reçu énormément de dons. Ils ont tout simplement partagé une adresse Bitcoin. Ils ont dit, les gars, si vous voulez nous aider, vous envoyez de l'argent sur cette adresse. Il y avait une adresse Bitcoin, une adresse Ethereum et une adresse pour envoyer de l'USDT. Du coup, une adresse sur l'Ether, me semble. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à récupérer jusqu'à 10 millions. Là, on n'est pas à jour. Du coup, ça ne va pas être les bonnes valeurs. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, au 0103. Putain, on est déjà en mars. Abusé. Et bien, les gens, en fait, ont pu récupérer jusqu'à 10 millions en Ukraine. Et il y a une partie qui a déjà été utilisée directement pour faire des achats pour la population ou autre. Voilà. Du coup, on a quand même quelque chose qui fonctionne par temps de guerre, qui permet de faire des trades, que personne, absolument personne ne peut bloquer. Bref, on est sur une tech très intéressante. Premier point. Deuxième point, on a vu ce qui s'est passé durant les deux premiers mois de l'année. On a eu des opposants politiques au gouvernement du Canada. Du coup, des bonhommes qui ont commencé à bloquer des villes, à bloquer des ponts, ce genre de choses. Concrètement, le Canada a réagi en disant, « Écoutez, les gars, si vous continuez de faire les googles, je vais vous bloquer votre thune. » Et ils l'ont fait. Ils ont bloqué l'accès aux comptes bancaires. Et parfois même de façon rétroactive. Ce qui, normalement, n'est pas censé être possible. Mais enfin, passons sur... Sur... Sur cette chose qui ne me plaît absolument pas. Parce que c'est quelque chose qui, si ça se passe là-bas, ça pourrait très bien venir chez nous. Du coup, à quel moment on met la barre ? Ça voudrait dire que tu pourrais te faire bloquer juste parce que tu postes des tweets qui sont un petit peu douteux ou alors qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans la doxa actuelle du gouvernement. Bref. Chose qui ne me plaît absolument pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement a bloqué des comptes bancaires. Et plus que ça, il a essayé d'aller voir une société. Nous ne chocs, si je ne dis pas de bêtises. Qui, cette société-là, elle vend des... C'est l'équivalent d'un ledger ou d'un trésor. Et ils sont allés les voir. Ils leur ont fait un mail et ils leur ont dit « Écoutez, les gars, j'ai vu que vous fournissez des moyens de gérer de la crypto. Du coup, je veux que vous blanquiez les gens qui ne sont pas bien, qui ne sont pas gentils avec nous. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, le chocs leur ont répondu « Mais les gars, nous, on ne peut pas. On n'a pas la main là-dessus. Écoutez, c'est un ledger, c'est un trésor. Personne n'a la main là-dessus à part l'utilisateur. Du coup, un jour, vous serez peut-être nos clients quand le USD canadien, je ne sais plus ce que c'est, le dollar canadien, quand le dollar canadien ne voudra plus rien. Après ce petit rôle, les bonhommes se sont rendus compte qu'effectivement, le gouvernement a réagi et s'est dit « Merde, on n'a pas la main là-dessus. » Ok, voilà, voilà. Du coup, pour le moment, ça en est resté là de ce que je sais. Ça nous amène à un autre point qui est très intéressant. C'est tout simplement que l'utilisateur qui va utiliser son argent directement sur la blockchain est souverain. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quelqu'un peut venir dire « Non, ce bonhomme-là ne pourra plus jamais trader. » « Ceux-ci qui l'envoie, enfin, que cette adresse-là ne pourra plus jamais trader. » « Ceux-ci qui crée un autre wallet, il envoie son argent, il fait son trade, fini, terminé. » C'est totalement faisable. C'est quelque chose de génial. Le souci, par contre, c'est qu'on risque de voir dans les prochains mois, voire même les prochaines semaines, des actions contre Binance, Coinbase, Qcoin et toutes ces grosses bottes qui vendent de la crypto. Et ces actions-là pourraient être ciblées à cause des sanctions sur la Russie pour dire « Écoutez, Binance, vous êtes bien gentil, mais moi, je n'aime pas trop la Russie. Du coup, vous, essayez de bloquer toutes les transactions qui passent par la Russie. » Évidemment, il y a des VPN, il y a d'autres choses qui existent. Mais pour moi, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et les demandes vont très probablement être faites. Est-ce que Binance & Co vont répondre pour dire « Non, 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 les gars, non, vous n'avez rien compris à la crypto, on ne bloque absolument pas les comptes. » Ou est-ce qu'ils vont dire « Écoutez, malheureusement, légalement, vous nous tenez, on est dans votre pays, du coup, on n'a pas trop le choix, on va faire ça. » En tous les cas, c'est là que c'est très intéressant d'avoir ton argent sur une autre blockchain, sur la blockchain directement. Je ne te parle pas parce que tu es peut-être un Russe ou un Ukrainien. Non, je te parle ça tout simplement parce qu'à n'importe quel moment, s'ils font ça pour les Russes et les Ukrainiens qui sont en guerre, à n'importe quel moment, ils peuvent exactement faire la même sur toi, en France. Pour aucune raison valable. Ça peut être parce que tu as exprimé un opinion à la con, ça peut être parce que tu as utilisé Twitter, tu as insulté un bonhomme ou autre. Mais ne le fais pas, je ne sais pas bien d'insulter les gens sans raison. Non mais plus sérieusement, c'est quelque chose qui peut arriver et tu peux être censuré directement par Binance parce que le gouvernement leur a dit « Écoutez, non, dans ce pays-là, on ne veut plus faire de transactions, du coup, arrêtez vos conneries, arrêtez de les accepter. Sinon, on vous bloque, on vous met des sanctions légales. » Ce genre de choses. Du coup, la solution, c'est tout simplement de migrer ton argent sur la blockchain. On a eu quand même, en l'espace des deux derniers mois, entre deux et trois exemples énormes de ce qui se passe quand les gouvernements ont envie de bloquer les gens, envie de les emmerder pour citer quelqu'un. Et on s'est rendu compte que, effectivement, la seule façon d'avoir ton argent en lieu sûr, ce n'est plus de l'avoir dans la banque, mais c'est tout simplement de l'avoir dans un ledger ou dans un trésor directement sur la blockchain et utilisable. Tu vas me dire que les solutions de paiement ne sont pas encore 100% optimales ? Je vais te répondre qu'à mon avis, cette année, on va avoir des choses qui seront beaucoup plus intéressantes et qui permettront de payer directement en crypto. Premier exemple, c'est déjà quelque chose qui existe depuis un petit moment, mais c'est la carte crypto.com qui peut être un bon outil. Évidemment, tu ne vas pas payer directement en crypto, tu vas plutôt faire une conversion, mais c'est quelque chose qui fonctionne déjà plutôt pas mal et qui te permet d'être totalement libre et de pouvoir dépenser ton argent comme tu le veux à l'aide de cette carte. Voilà un exemple. Du coup, on en revient toujours à la même chose. Si tu ne possèdes pas tes clés de ton valette, les clés de ton valette, c'est tout simplement la liste de 12 ou 24 mots au hasard qui sont tirés parmi 10 000 mots qui te permettent d'avoir accès à ton valette. Si tu n'as pas cette liste en ta possession, eh bien, c'est tout simplement que l'argent que tu as chez Binance & Co, parce que c'est eux qui le gèrent pour toi, ne t'appartient pas. Il est à eux. C'est comme si tu faisais confiance à ta banque. Du coup, au final, tu n'utilises pas la crypto, tu donnes ta confiance à une banque ou à une autre enteutier comme Binance ou Coinbase pour gérer tes fonds. Bref, pour moi, il faut obligatoirement que tes fonds soient directement sur la blockchain. Sinon, tu n'es pas safe. Voilà, voilà. Évidemment, tu n'as pas besoin d'être aussi extrême que les gens qui sont là pour faire du trading, qui sont là pour faire des investissements ou quoi, mais avoir un minimum de fonds sur la blockchain au cas où d'un coup dur. Par exemple, tu dois te déplacer, tu dois quitter ton pays pour je ne sais quel problème. Eh bien, tu peux toujours le faire, c'est toujours gérable et tu peux récupérer ton argent où tu veux, simplement parce que les clés de ton argent sont soit dans ta tête, soit sur un papier, soit sur une grille en métal ou autre. Très, très simple, ton argent est utilisable partout et à partout la même valeur. Voilà, voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on est sorti peut-être un petit peu du cadre de la chaîne pour la vidéo, mais ce sont des sujets qui m'intéressent, ce sont des sujets que je considère comme très forts. Du coup, les gars, n'hésitez surtout pas à faire ça. Investissez dans un Ledger, un Trésor. Et sur ce, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501